Bonjour à tous, nous abordons dans cette première partie la fonction de patch management. C'est la fonctionnalité principale de SUSE Manager, bien qu'avec le temps de nombreuses autres fonctions y ont été greffées. Voici une architecture très simple concernant SUSE Manager. Le serveur SUSE Manager synchronise sur son stockage en local les différents repositories provenant de sources publiques. Ces repositories ou dépôts contiennent les logiciels, mises à jour et correctifs nécessaires pour patcher nos systèmes. La difficulté majeure rencontrée par de très nombreuses organisations est la constante évolution des dépôts de patch et mises à jour. A tout instant, un correctif de stabilité ou de sécurité peut par exemple y être ajouté. Un système qui serait déployé à un instant T aura de très grandes chances de ne pas posséder les mêmes versions de logiciels qu'un autre système qui lui serait déployé à T plus 1. C'est sur ces bases que peuvent se construire de grands drames de cohérence de plateforme. Une action donnée sur le serveur A risque de ne pas avoir le même résultat que sur le serveur B. La production informatique a horreur de ce scénario. C'est un scénario qui peut devenir un gouffre en perte de temps et en danger. Regardons comment SUSE Manager nous permet de contrecarrer ces possibles désynchronisations de versions de patch et de mises à jour. Connectons-nous sur l'interface d'un serveur SUSE Manager pilotant quelques machines. Nous nous trouvons sur une architecture simple telle que celle présentée auparavant. Une fois collectée, nous sommes redirigés vers un tableau de bord contenant des informations très générales concernant nos systèmes. Comme vous pouvez le constater, certaines machines ont besoin d'être mises à jour, comme nous le fait remarquer le tableau des systèmes les plus critiques. Partons regarder comment ces machines reçoivent leur patch et mises à jour. Intéressons-nous aux deux machines, Guest4 et Guest5, qui sont toutes deux des machines SUSE Linux Enterprise Server de la version 15 SP1. Regardons les canaux utilisés par Guest4 par exemple. Cela nous permettra de comprendre où la machine puise ses patchs et mises à jour. Cette machine utilise une source dite vivante. Celle-ci est susceptible de changer à n'importe quel instant. Notre objectif est de passer de l'état vivant à l'état figé pour homogénéiser notre parc de machines. Si nous visualisons les canaux synchronisés en local sur ce serveur SUSE Manager, nous retrouvons les canaux vivants SLES15 SP1, qui sont le miroir du contenu des serveurs de mise à jour SUSE. Normons notre production pour ces machines de type Guest, qui sont en SLES15 SP1. Nous utiliserons l'outil Content Lifecycle pour créer un cycle de canaux figés, développement, qualification et production basés sur les canaux vivants SLES15 SP1. Nous initialisons ici le cycle de vie dédié à nos machines de type Guest. Une fois créé, nous sélectionnons les sources de patchs et de mises à jour. Il nous reste alors à déclarer les différentes phases de notre cycle de vie, développement, qualification et production pour notre exemple. Cette opération va nous permettre de raccrocher nos machines Guest4 et Guest5 aux canaux produits et figés automatiquement par le Content Lifecycle. Chaque environnement créé possédera son lot figé de paquets, patchs et mises à jour qui sont propres à leur état. Des paquets seront par exemple plus récents dans l'environnement de développement que dans celui de production. L'environnement de prod hérite d'un état de version antérieur de l'environnement de dev. Nous avons sélectionné nos sources de patchs et créé nos trois environnements, dev, cal et prod. Nous pouvons maintenant construire notre première itération figée qui se placera au niveau de l'environnement DEV. L'environnement est désormais construit. Les canaux ont été clonés pour être figés. Il ne nous reste plus qu'à les présenter à nos systèmes. Cela remplira notre objectif de figer dans le temps leur état de patch. Libre à nous ensuite de présenter ces canaux figés aux dizaines, centaines, milliers d'autres machines de ce même type afin d'homogénéiser l'entièreté de notre parc. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Suze Manager et la gestion des patches. Nous savons désormais comment donner un cycle de vie simple à toutes nos catégories de systèmes. Amis des systèmes et de la production, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501